Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons lire le livre Noël chez les animaux. Noël approchait dans la nuit, les flocons de neige flottaient doucement dans le ciel pour finalement se déposer sur le sol de vêtus. La plupart des animaux avaient rejoint leur refuge. Seul le blé-héros ne parvenait pas à trouver le sommeil. Et errait avec ses amis les souris à travers la forêt hivernale. Soudain, elle aperçut un animal solitaire qui avançait péniblement à travers une autre couche de neige et lançait des cris plaintifs. On dirait un jeune cerf, dit le blé-héros, mais celui-ci est tout blanc. Peut-être que c'est un renard blanc, lança la souris, effronté, perché sur la tête du blé-héros. Si cet animal est un renard, je veux bien avaler un balai, bougnonna le blé-héros qui n'était pas de cet avis. Quel animal était-ce donc ? Ils décidèrent de poser les questions au grand cerf. Celui-ci connaissait tous les animaux de la forêt. Nous avons vu un renard blanc raconter le lendemain les souris à tous les animaux qu'elle a rencontrés dans la forêt. Stupicité, chuchota les lièvres incrédulées à l'oreille de l'hermine. Ce doit être un étrange animal, fit le grand cerf. Peut-être a-t-il besoin de notre aide ? Le rouge-gorge qui venait d'apercevoir l'animal inconnu s'approcha d'eux. Je l'ai trouvé ! Cria-t-il tout agité. Sous le sapin là-bas, il semblait tout ainsi de froid. Proudemment, les animaux se prochaient du sapin. Il y était toujours. Il y avait l'air pitoyable. Tremblant de froid dans la neige, qui es-tu ? demanda la loutre. Je suis un petit renne et je sais de m'envoler, répondit celui-ci d'une petite voix plaintive. Mais la neige est si profonde et en plus je me suis égarée. Que racontes-tu là ? C'est ton aller sourire affronté. Seuls les oiseaux peuvent voler ainsi que les chauves-souris. Mais moi aussi je peux voler. Le problème est que je suis encore très jeune. Ce doit être un renne de Noël, déclara le grand cerf qui connaissait ce genre d'animal. Seuls les rennes de Noël sont capables de voler. Heureusement que le grand cerf était là. Sans cela, tous les animaux auraient cru que le petit renne était fou. Ou il était seulement fatigué et affamé. Nous allons le nourrir. Fis rencheur les animaux. Sans perdre un instant, chacun ramènera ce qu'il put trouver. L'écureuil apporta des noisettes, des oiseaux des graines, le lièvre des feux éneigés, le cerf des branches d'arbres fraîches. La loutre tenait même un poisson entre ses dents. Bien que ce ne soit pas vraiment de la nourriture pour un renne. Le petit renne vit devant lui un énorme tas de nourriture. Comme c'est agréable d'avoir des amis. « Merci à tous ! » s'écria-t-il. Et il se sentit tout de suite beaucoup mieux. Dans leur ardeur au travail, les animaux avaient rassemblé beaucoup trop de nourriture. Tout cela était bien appétissant, mais le petit renne ne pourrait jamais tout avaler. Qu'en pourrait-il faire avec toutes ces bonnes choses ? Comme d'habitude, le cancer fait une idée géniale. Et si nous décorions le serpent avec tous ses fruits ? Cela servait à nourrir tous les animaux qui ont faim, proposa-t-il. « Formidable ! » À qui sert les animaux ? Ils se mirent immédiatement au travail. L'endroit se transforma rapidement en grand chantier, animé par les envoulies et paillements des oiseaux. Car les courses d'escalade et les petits cris des animaux grampurent. On n'avait encore jamais vu pareille agitation dans toute la forêt. L'arbre semblait petit à petit. Au bout de quelques heures, il était devenu le plus honteux sapin de Noël jamais vu. Regardez, regardez tous ! Comme il est beau ! Nécessaire de s'écrier les animaux en admirant de loin le sapin qu'il avait si bien décoré. Il était superbe. Pour la première fois, les animaux oublièrent leurs petits soucis et leurs inimités et se sentaient réunis comme une grande famille. L'aigle, le hérisson, la bellette, le sanglier, le lièvre et tous les autres. Quelque chose avait changé la vie dans la forêt. On avait l'impression qu'un événement exceptionnel allait se produire. La nuit tomba. À nouveau, des gros flocons moulus envahirent le ciel. Pourtant, personne n'avait envie de se mettre à l'abri. Tout le monde préféra rester aux côtés du petit renne. Chacun sentait que cette nuit était différente des autres et voulait profiter de ce moment particulier. Tout se tait en douce et l'ensoigné. Tout à coup, un long trait de lumière traversa le ciel et neigeait. Une comète, dit l'Armine. Une étoile filante, criant sur les souris. Les animaux n'avaient encore jamais vu cela. Des oiseaux blancs dansaient dans le ciel. On aurait dit des anges. Ce doit être Noël, furent-ils tout d'un air entendu. Pourtant, ce n'était ni une comète ni une étoile filante, mais bien des rennes blancs. Ceux-ci tiraient un traîneau rempli de cadeaux. Un nom vêtu en rouge tenait les rennes bien amés. Dans le petit renne rejoignit le traîneau. Celui-ci repartit aussitôt. Ce sont les rennes de Noël, dirent-ils tous d'une seule voix et les peu voler, ajouta le grand cerf comme s'il voulait prouver qu'il avait eu raison. Le traîneau fit un grand doigt en survolant la forêt, puis se rapprocha à nouveau des animaux. Le petit renne blanc leur cria. Merci mes chers amis ! Mille fois merci ! Et soudain, l'homme en rouge ouvrit un sac au-dessus des animaux. En même temps que les flocons, il tomba du ciel des tas de friandises. Les animaux de la forêt se rafoulaient. Noël, c'est Noël, hurrah ! Il crie ceci avec allègue, allégresse. C'était la première fois qu'il vivait. Pareille fête de Noël. Jamais encore, la table des animaux n'avait été autant remplie que ce soir. Il lançait un dernier regard vers le traîneau, qui continuait son chemin dans le ciel sous l'apparence d'une comète lumineuse. A partir de ce moment, à partir de maintenant, nous décorerons chaque année un sapin de Noël avec des fruits, proposa le grand cerf. Et pour les années à venir, le père Noël reviendra nous voir sur son traîneau. Ajouter les souris. Accompagner du petit cerf blanc. Fille le blairon en rien. C'est certain, il reviendra. Au revoir !